Quand Pascal Perrotto met le feu au village, ça balance sur les vieilles bigottes, les amours adultères, les voisins, les cousines, les copains des cousines. Une galerie de portraits sorties de ces souvenirs d'enfants, mais qui finalement font partie de la mémoire collective. À petits pas, elles se déplacent, de la maison jusqu'à la place, pour retrouver la terre promise, le cœur silencieux de l'église. Des robes noires comme des armures, de ces vieilles qui rasent les murs, protègent les corps qui se cachent, le paradis se gagne sans tâche. Je suis toujours un peu connecté au monde de l'enfance, j'écris beaucoup pour les enfants. Et j'ai voulu raconter le village dans lequel j'ai vécu quand j'avais 10 ans, qui a été un peu fondateur peut-être de ce que je fais maintenant. Et j'ai rencontré des personnages dans ce village qui sont l'épicier, le boulanger, le médecin, des situations qui peuvent être effectivement un peu universelles. J'avais 10 ans quand j'ai vécu ça, mais par contre quand je le relate, j'ai plus de 50 ans. Donc il y a eu des filtres qui se sont passés là-dedans, mais j'avais aussi des compréhensions d'enfants, il y a des choses que je n'avais pas comprises. Il n'y a pas trop de choses violentes, mais il ne peut rien avoir. En tout cas, elles peuvent être là aussi, parce que ce n'était pas toujours très rose, ce n'est pas toujours très beau. Avec son vieux complice, multi-instrumentiste, c'est un microcosme poétique qui s'installe, petit à petit, le fruit d'un travail à deux, délicatement cisonné. Tout le monde est mort Dans ce travail-là qu'on fait, moi j'écris beaucoup en amont. Eh ben dommage J'écris en général mes paroles, mes textes, j'écris la musique avec la contrebasse, j'ai ma ligne de basse, j'ai mon format. Et après Fabrice il arrive là-dedans et puis il écarte un peu tout ça, il se met là-dedans, il pousse un peu des choses, il pousse les murs. Moi je fais un peu les fondations, je fais le gros œuvre de la maison, puis lui il met les tapisseries. J'amène à la fois des couleurs Et puis les fenêtres, au bon endroit. Là en l'occurrence sur ce spectacle-ci c'est la guitare, j'ai l'impression que je sens comme une présence, c'est vraiment... En tout cas il y a la guitare, il y a la clarinette, il y a le chant, moi c'est les choses qui viennent spontanément, en tout cas sur les propositions de Pascal, sur ses chansons. Elle coupe, 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 masculin, féminin, peigne 6 aux couleurs. Elle coupe, 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 oh j'ai brûlé vos cheveux. En tout cas sur scène, ces deux-là s'amusent, des gens simples dont ils découpent des tranches de vie, ils s'amusent d'eux-mêmes, aussi, un peu. Ils proposent des choses qui sont vraiment pas terribles. On est obligé du coup de repenser tout, de tout retravailler, c'est terrible quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501